bonjour bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui il fait très froid je sais pas si vous voyez ça donc je vais être très rapide alors on est sur la vidéo de cours de méga squirt pour le tuning des méga squirt numéro 2 donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez plein de questions à poser après l'avoir regardé s'il vous plaît regardez sur ma chaîne la vidéo numéro 1 et toutes les autres vidéos concernant la méga squirt et le tuning de ma mazda mx5 car j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet de la méga squirt que ce soit sur ma mazda mx5 ou ce que ce soit des vidéos méga squirt tout court j'en ai déjà fait plein donc regardez les avant de me poser des questions dans les commentaires comme ça ça vous évitera peut-être de poser des questions sur les quels j'ai déjà donné des réponses sur mes précédentes vidéos voilà donc comme d'habitude si après cette vidéo vous avez des questions posez les moi dans les commentaires je vous répondrai du mieux que je peux je tâcherai de vous aider à comprendre les points que vous n'avez pas bien saisis donc sans plus attendre qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va parler du logiciel de tuning des gestions programmables de la marque méga squirt et donc on va parler de tuner studio tuner studio je vous mets une petite image là de la page de leur site web voilà donc vous pouvez télécharger tuner studio sur ce site web je vais vous mettre le lien dans la description donc sans plus attendre on va passer sur mon pc en capture d'écran et je vais vous faire un petit tour de tuner studio pour vous expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités globalement qu'il qu'il a qui là dans le ventre on pourrait dire qu'il sait faire donc à tout de suite sur mon pc nous voici arrivés dans l'interface de tuner studio ms ultra en version est une version ultra vous pouvez le voir là donc je vais vous faire un rapide tour de tuner studio pour vous présenter un petit peu le logiciel de software de le logiciel de tuning de la série des gestions moteurs programmables de méga squirt donc voilà alors ici on a des options en fait options fichiers options de langue de toutes sortes de choses ici enregistrement de données c'est pour faire du data log communication c'est pour configurer la communication entre la méga squirt est différent et tuner studio alors les outils update install firmware j'ai déjà fait une vidéo concernant ce genre de choses quand on a fait l'assemblage de la ms2 et de la ms1 d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder ces vidéos vous pouvez chercher l'aide est tuner studio malheureusement elle est tout en anglais donc si vous ne parlez pas anglais ça va être un peu compliqué j'ai pour habitude de toujours utiliser le software en anglais je vous conseille de faire la même chose et de vous habituer avec le software anglais parce qu'il est beaucoup plus précis et on n'aura pas de problème de traduction vu que c'est un logiciel anglais à la base la traduction française pas mal mais il ya encore beaucoup de petits endroits où c'est un petit peu compliqué à comprendre où ils veulent en venir quand on connaît la version anglaise alors on va ouvrir un ms3 pro ultimate donc ms3 pro ultimate voilà donc ms3 1.5 point 1 donc c'est un ms3 pro ultimate donc on aura toutes les options ici de la ms3 pro ultimate les paramètres de base alors là c'est pareil communication donc les paramètres de communication j'ai déjà fait des vidéos concernant ces choses là donc je vous conseille d'aller voir tuner studio et méga squirt ma vidéo précédente sur l'utilisation de tuner studio les outils donc la calibration alors ça c'est très très important ce sont des constantes qu'il faut calibrer pour que tuner studio puisse fonctionner correctement donc la première chose à faire après que vous ayez installé votre firmware à jour de tuner studio vous utilisez ce menu ici et vous allez calibrer tout ça calibrer le papier on calibrer le capteur de pression calibrer la lecture de la tension de batterie calibration de capteur de température lambda et débit mètres calibration des capteurs de la sonde lambda voilà tout ça il faut le calibrer ne passez pas cette étape car elle est très importante on ira en détail dans toutes ces choses là une prochaine fois aujourd'hui on n'a pas le temps où la durée la vidéo va durer au minimum 3 4 heures voire plus donc on va juste survoler aujourd'hui c'est une présentation du logiciel donc tuner studio donc voilà l'aide pour l'aide la vérification des mises à jour et on peut s'inscrire pour la mais le tuner studio en version payante alors sachez que la version gratuite de tuner studio permet de tuner à 100% une gestion moteur mais elle a deux trois ou quatre enfin ici par exemple tuning et dino view vous n'avez pas ça c'est une aide précieuse quand vous êtes en train de tuner ça vous permet de voir toutes sortes d'informations utiles pour faire le tuning de votre vieux table graphé log ça vous permet de faire des catalogues à l'intérieur de tuner studio diagnostic vie et visualisation ça c'est disponible sur la version non payante donc sur la version libre c'est pour dataloguer donc tout ce qui est signaux de roues dans la roue phonique voilà roue phonique et phase ou denté donc cible denté ça ça vous fait du datalog si vous avez toutes les options très importants erreur de synchronisation par exemple ça c'est très important vous pouvez diagnostiquer des problèmes éventuels de votre méga squirt auto apprentissage des tables je vous ferai une vidéo complète consacrée à l'auto apprentissage l'auto apprentissage c'est quelque chose de très puissant et de très utile il ya quelques petites subtilités surtout dans ces paramètres là qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser l'auto tune correctement donc je vous expliquerai ça une autre fois parce que c'est pareil il faudrait une heure pour vous expliquer en détail la fonctionnalité de l'auto apprentissage donc on va pas le faire maintenant sinon la vidéo va durer trop longtemps paramètres de base alors paramètres de base moteur injecteur paramètres généraux ces deux pages ici voilà ces deux pages ici sont très 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 importante il faut s'en occuper en priorité et une fois que vous avez fait ces deux pages vous allez ici paramètres d'allumage cible moteur ça c'est très très important si vous n'avez pas fait de bon setup ici ça rien ne fonctionnera jamais voilà donc les paramètres de base vous avez vu il y en a une liste une liste terrible on passera en revue chacune des options dans des vidéos séparées honnêtement le logiciel de tuning en lui même ça va être une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix dix vidéos minimum fois fois beaucoup d'autres sous vidéo pour des paramètres précis ici là partout donc on va vite survoler mais en fait il va falloir que je vous fasse des dizaines de vidéos pour tout vous expliquer parce que c'est honnêtement la ms3 et la ms3 pro donc ms3 ms3 pro les fonctionnalités sont sans fin sachez que c'est pareil sur la méga ce qu'ils ont tout ce que je vais expliquer là a quasiment ce sera quasiment la même chose sur méga ce qu'ils ont deux aujourd'hui on va juste parler du logiciel de software du logiciel de tuning en gros donc voilà donc là l'autotune et les notes c'est pour noter des choses voilà tableau de bord alors ici en bas on a plusieurs tables qui sont disponibles on peut en rajouter ou pour rajouter des des jauges supplémentaires et quand vous faites un clic gauche mode conception et maintenant vous refaites un clic gauche vous pouvez faire toutes sortes de modifications dans le dashboard tout ce que vous voulez maintenant si vous êtes dans le tableau principal vous faites pareil vous faites mode conception et vous pouvez modifier toutes les jauges ici dans le tableau de bord voilà voilà hop vous pouvez là vous avez tous les capteurs que vous pouvez installer sur votre dashboard franchement il y en a des tonnes vous pouvez régler ça comme vous voulez vous pouvez mettre les jauges que vous voulez mode conception et ben c'est pareil quand vous êtes dashboard designer voilà vous pouvez faire toutes les modifications du dashboard que vous souhaitez je vous laisse chercher là dedans tout ce que tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez faire n'hésitez pas à faire plusieurs projets c'est sans fin si vous envoie rien c'est pas grave vous en refaites un autre voilà on a vu la base donc mode conception on l'enlève paramètres donc dans les paramètres vous voyez ce qui tout ce qui est un paramètre généraux limiteurs sorti contre tour contrôle ventilateur vous avez toutes les options ici paramètres de base paramètres d'injection temps mort et tout ça je vous ferai des vidéos séparés sur tout sur toutes ses fonctionnalités paramètres d'allumage cible moteur voilà donc ça c'est très 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 important table d'avance à l'allumage correction du duel en fonction de la tension de la batterie démarrage voilà alors tourner la manivelle sont les paramètres de démarrage donc il va falloir que je vous explique ça aussi en détail ce sera un petit peu long si vous avez des choses que vous comprenez pas mettez des commentaires en bas de la vidéo je vous répondrai je ferai des vidéos ciblées sur les choses que vous n'arrivez pas à comprendre donc contrôle du ralenti donc ça c'est pour le contrôle du ralenti avance dynamique sur ralentis c'est plein 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 de choses sachez que toutes les options que vous trouverez ici n'ont pas besoin d'être tunés tout n'a pas besoin d'être tunés si vous ne savez pas à quoi ça sert laissez le désactiver ou ne changez pas les valeurs chez méga square qui vous ont fait un fichier de base qui est dans la majeure partie des cas tunés correctement et sinon il demande juste d'être légèrement modifié pour adapter les choses à votre montage personnel donc quand vous ne savez pas vous ne touchez pas ok voilà donc ici enrichissement à l'accélération c'est tout ce qui est enrichissement à l'accélération c'est très il ya beaucoup beaucoup de choses que que l'on peut faire on verra ça au fur et à mesure pousser vvt alors la pression du turbo c'est devenu pousser vvt contrôle de la suralimentation voilà boost contrôleur table de charge de l'actuateur gestion boucle ouverte enfin tous ces trucs là c'est c'est pour le boost contrôleur voise gait donc on peut contrôler la voise gait ensuite turbo anti lag système donc ça c'est pour l'anti lag au niveau des turbos quand vous écoutez du rallye à chaque fois qu'ils passent les rapports ça fait bang bang derrière au niveau du poids d'échappement mais c'est turbo anti lag système c'est ça paramètre vvt alors paramètre vvt voilà paramètre vvt c'est pour les actuateurs d'arbois cam variable donc quand vous avez des moteurs style mx5 avec arbois cam variable vvt voilà vous avez la possibilité avec une méga suivre 3 de faire 4 arbois cam variable contrôlée donc vous pouvez contrôler 4 différents arbois cam variable donc les moteurs vanos les moteurs double vanos basse et ms3 ms2 vous pouvez pas faire donc vvt cms3 vous n'arriverez pas à faire du vvt sans avoir une ms3 je vous montrerai ça aussi un autre jour ça c'est très très intéressant comme on peut contrôler 4 cam ça veut dire que ton on peut contrôler des moteurs v donc comme des v8 avec double vanos sur charles sur les v8 annoncer les moteurs bm avec double vanos les v8 voilà 4 gammes vous pouvez tout contrôler turbo anti lag on avait déjà vu choix des tables alors ça c'est pour les diverses tables sélectionnables donc si vous faites plusieurs tables d'allumage plusieurs tables d'injection des tables qui ont plus de couple pour ceux qui font par exemple du tout terrain ça peut être intéressant de mettre une table de mettre une table avec moins d'avancé à l'allumage pour que le moteur soit plus docile parce que si vous êtes dans un passage difficile en tout terrain et que votre moteur est très rageur eh bien vous pouvez adoucir la courbe d'avancé à l'allumage pour pour rendre votre moteur un petit peu plus gentil au niveau de l'accélération et ça vous permet de faire des passages en tout terrain tout en finesse par exemple ça c'est une utilisation vous pouvez faire des passages tout en finesse en flippant un petit switch donc votre moteur sera beaucoup plus docile vous allez diminuer les avances à l'allumage pour que le moteur est moins de patates et vous pourrez faire vos passages en tout terrain très très facilement et ensuite quand vous aurez besoin de toute la puissance et bien vous vous mettez le switch dans l'autre position vous avez la table d'avancé avec la puissance maximum et vous vous retrouvez avec votre moteur puncher comme d'habitude où vous pouvez donner toute la puissance c'est une des utilisations du système table switch vous pouvez switcher les tables de carburant l'étape d'allumage les diverses il ya plein de table qu'on peut switcher donc on expliquera ça au fur et à mesure donc c'est pas la journée où on va faire ça mais vous sachez que c'est une option qui est disponible dans la ms3 dans la ms2 aussi mais moins moins compliqué alors choix des tables on a vu moteur avancé à leur vitesse capteur de vitesse toutes ces choses là c'est pour ajouter des capteurs de vitesse capteur de vitesse sur les cardan capteur de vitesse sur les arbres de transmission capteur de vitesse un petit peu partout ça tourne et on peut mesurer la vitesse de rotation des roues et ainsi de suite ce genre de setting est très important car avec une méga squirt voilà capteur de vitesse d'arbre voilà avec une méga squirt anti patinage voilà donc on peut on peut faire de l'anti patinage contrôle de traction donc grâce à grâce au contrôle de traction on peut mettre un interrupteur sur le tableau de bord avec plusieurs positions qui vont contrôler la vitesse de rotation des roues comparé à la vitesse de rotation du moteur et plusieurs autres facteurs qui vont empêcher donc le moteur de donner trop de puissance et de ça va pouvoir permettre de contrôler la traction sur par exemple sur du dragster quand vous êtes en départ quand vous êtes au départ ça va contrôler la puissance du moteur pour pouvoir éviter de faire trop de patinage et de transmettre le maximum de la puissance efficacement vers la piste ça peut faire aussi entêté en tout terrain on peut aussi faire du traction contrôle la méga squirt 3 fait tous ces choses là entrée capteur générique alors ça entrée capteur générique vous pouvez ici paramétrer et installer toutes sortes de capteurs mais absolument tout ce que vous voulez un temps que c'est des capteurs qui font des signal 0,5 volts vous pouvez faire des capteurs en cannebus des capteurs analogique internal map vous voyez vous avez beaucoup beaucoup de choses analogiques aux deux vous pouvez faire énormément de capteurs supplémentaires tant que vous avez des pattes sur le microcontrôleur de disponible vous pouvez câbler des entrées supplémentaires donc plus votre montage sera balèze donc si vous voulez du traction contrôle plus du v8 100% séquentiel plus un kit nos plus un turbo plus encore je sais pas quoi eh ben vous allez avoir besoin d'augmenter continuellement vos nombre d'entrées c'est pour ça que chez méga squirt ils ont fait la ms3 pro ultimate donc avec un connecteur supplémentaire pour pouvoir mettre encore plus d'entrées et de sorties et ça améliore déjà beaucoup 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 le nombre d'entrées et de sorties vous avez vraiment toutes sortes de possibilités ici injection ou ça c'est water met injection c'est quand vous avez un moteur turbo très puissant qui fait de la détonation eh bien vous pouvez contrôler la détonation en injectant du méthanol en injectant de l'eau ou en injectant un mélange d'eau et d'éthanol et de méthanol pardon et ça vous permet de refroidir la température des gaz d'admission et de contrôler la détonation système nos tout le monde connaît le nos un fast and furious bar mais j'appuie sur le bouton et ça défonce non non le noce bon alors le noce 1 pour ceux qui savent pas un le gaz en lui même n'explose pas donc quand on regarde fast and furious c'est que la voiture explose parce qu'il ya des bouteilles de noce et ben ça n'explose pas ce qui brûle c'est le carburant parce que le noce en lui même c'est juste un composé oxygène et donc il améliore l'oxygène dans l'intérêt à l'intérieur du modèle la quantité d'oxygène à l'intérieur du moteur est donc fait en fait que l'on peut injecter beaucoup plus d'essence et donc avoir un moteur qui fait beaucoup plus de chevaux voilà c'est ce qu'on appelle une suralimentation chimique c'est comme un turbo mais en injectant un gaz voilà coupure de boîte séquentielle alors ça c'est pour tout ce qui est air shifting passage des vitesses par solenoïdes boutons au volant pour pouvoir changer les rapports et des choses comme ça c'est dans ce menu qu'on va pouvoir régler toutes ces choses là donc si vous voulez passer vos rapports avec palette au volant vous allez pouvoir le faire ici paramètres de l'accéléromètre c'est ça on peut mettre des accéléromètre donc pour pouvoir faire des d'atalogues voilà donc pouvoir faire des atta des d'atalogues on va pouvoir d'ataloguer en cas de bus avec des accéléromètre les mouvements du véhicule on a vu à l'ange alors le lancer alors lancer deux étapes trois étapes des freins super non alors en anglais ça veut dire launch contrôle de step 3 step petit frein donc tout ça c'est pour faire un launch contrôle donc le lance je contrôle sur méga skirt sachez que les méga skirt comme cette gestion moteur qui est né aux états unis et qui 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 est américaine c'est la méga skirt c'est américain donc si vous voyez des trucs genre cas data et tout ça c'est des copies donc laisser tomber les copies acheter les vrais méga skirt américaine donc la méga skirt né aux états unis à tout un tas d'options pour le dragster donc des langes contrôler traction contrôle et toutes sortes de choses qui sont très 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 adapté pour faire du 400 mètres départ arrêté donc vous aurez toutes les subtilités chez méga skirt ici là dans ces menus trans break voilà d'un trans break pour ceux qui savent ce que c'est une fin de transmission burn out limiter mise en scène la line lock alors là le line lock c'est pour verrouiller je sais pas si celui ci c'est pour verrouiller la transmission c'est pour verrouiller il ya plusieurs styles de line lock donc je veux pas trop m'avancer je suis pas un expert du dragster donc pour les line lock il faudra demander un expert du dragster spécialité c'est plutôt le circuit des boîtes séquentielles donc voilà alors donc vous avez toutes ces options et c'est vraiment excellent pour ceux qui font du 400 mètres départ arrêté ou avec une méga skirt vous serez vraiment pas déçu donc l'ange contrôle accès sur la vitesse coupure boîte séquentielle voilà donc voilà injection eau donc ça c'est pour injecter de l'eau c'est ce que je vous disais avant pression d'huile donc on pression d'huile voilà on peut faire des protections avec la pression d'huile donc on met un capteur de pression d'huile on le câble sur la méga skirt et on a ici des systèmes de sécurité alors pit lane limiter c'est pour ceux qui font de l'ovale ou du circuit des choses comme ça qu'ils sont censés rentrer dans les stands et ben vous appuyez sur un bouton au niveau du tableau de bord et ça va vous limiter la vitesse d'entrée dans les stands à la vitesse que vous avez choisi et c'est paramétrable 1 c'est pareil voilà on peut paramétrer tous ces choses là hop sorties génériques voilà sorties programmables alors sorties programmables voyez on peut programmer des sorties autant qu'on en veut tant qu'on a des pins de disponibles on peut faire des sorties programmables génériques en boucle fermée a et b à c'est pour contrôler des des choses en c'est pour contrôler des choses qui sont fonctionnant pwm donc plus soit une modulation donc des sorties pwm voilà boucle fermée permet de régler la sortie pwm ça c'est quelque chose pour les spécialistes si vous voulez savoir ce que c'est je ferai une vidéo dédié à ce genre de choses pwm c'est une notion qu'on va aborter souvent dans les méga spirit parce que on se sert souvent de pwm plus soit et de modulation donc on abordera ça une autre fois table d'injection ici on a toutes les tables donc si vous voulez accéder rapidement à une table vous allez dans ce menu pomme table et 1 et vous l'avez en 3d vous pouvez la mettre en 2d ainsi de suite voilà vous voyez vous pouvez la mettre en 2d en tout ce que vous voulez donc ici on a accès aux tables très très rapidement table 5 à séquentiel et tout ce qui s'ensuit voilà canvas paramètres canvas le canvas c'est ce que je vous ai expliqué c'est un système de communication entre méga spirit ou entre méga spirit et diverses autres options extérieures comme le drive by wire donc le dw le db donc le db w 2 x 2 jamais me rappeler du nom je vais vous mettre une photo là comme ça vous allez pouvoir voir voilà c'est un contrôleur de papier en des gaz motorisés alors celui ci est double papier en des gaz motorisés donc on peut faire du v12 par exemple alors j'ai quelqu'un qui m'a demandé une fois du v12 du v12 avec double papier en des gaz motorisés ben grâce à ce boîtier en fonction canne bus avec une ms3 on peut contrôler ce genre de montage alors ici cannes temps réel des données radiodiffusion donc ça c'est le canne broadcast donc on peut contrôler les données et tout ça on peut les envoyer sur un tableau de bord externe cannes réception on vit à 16 vitesses donc on peut faire beaucoup de choses en cannes horloge en temps réel c'est ce dont je vous avais parlé on peut mettre une horloge en temps réel dashboard broadcasting donc ça c'est justement le broadcasting pour envoyer toutes les informations sur des autres dashboards et dashboards de compétition et des choses comme ça lumière moteur contrôle c'est si on veut mettre des led ou des loupiote pour avoir des fers divers contrôles moteur voyez tps vérif calculateur vérif capteur vérif map check tous ces choses là c'est comme quand vous mettez votre contact il ya le voyant moteur qui s'allume vous pouvez faire ça aussi avec avec une méga spirit test des sorties allumage et injection test des sorties auxiliaires mode test mode test sortie canne injecteur test séquentiel injecteur spark engine contrôle options spéciales alors ça c'est pareil c'est des choses qui sont assez poussé il va falloir que je vous explique ça en détail une autre fois alors long terme garniture tableau 1 franchement l'étranger les traductions des fois je ne les comprends pas commande des gaz alors ça c'est intéressant voilà c'est ce que je vous disais avant commande des gaz électronique ce ce tableau permet de faire fonctionner donc le papillon la commande d'accélérateur sans fil donc dbw drive by wire donc ça veut dire fonctionne avec des câbles donc avec des câbles électriques 1 donc ça c'est le panneau de commande pour faire fonctionner le boîtier que je vous ai montré juste avant et mode test throttle c'est pour les mots de test du du de la commande de papier en dégaz vous verrez chez moi le fonctionnement du drive by wire parce que je vais faire une vidéo pour ma mx1 qui en sera équipé donc on verra ça en détail sur ma mx5 et ça je ne m'en suis jamais servir donc je ne saurais pas vous dire alors que je cherche et que je vous explique voilà donc vous avez vu des options sur méga squirt il y en a un sacré paquet ça va prendre je ne sais combien de vidéos et un temps de dingue pour que je vous explique la totalité des fonctionnalités et voilà on vient de voir le logiciel de tuner studio ensemble j'espère que ça vous a plu si vous êtes des questions comme d'hab vous mettez les questions dans la description en dessous et pas dans la description dans les commentaires je n'arrête pas de dire depuis je ne sais pas combien de temps dans la description mais ce n'est pas ça donc mettez toutes vos questions dans les commentaires je vais vous répondre du mieux que je peux j'espère que ce petit tour de tuner studio vous a plu si ça vous a plu mettez des pouces vers le haut si ça vous a pas plu mettez des pouces vers le bas vous avez le droit abonnez vous à la chaîne pour encore plus de vidéos sur l'amuga squirt et sur toutes sortes d'autres choses je vais vous faire le démontage du moteur de ma mx5 très très prochainement je vais vous mettre une petite photo vous avez pu voir donc le moteur qui est sur son support prête à être démonté ça va être une vidéo je pense qui va vous intéresser enfin je l'espère tout du moins vous avez vu l'envers du décor c'est comme ça que je fais pour filmer ici dans le conteneur dont je me sers pour faire mes vidéos youtube et où je fais la majeure partie du travail sur les moteurs et les choses un petit peu particulière la soudure le test des injecteurs et toutes sortes de choses donc tout ça ce sera pour des prochaines vidéos en attendant je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée ciao bye bye